L'ours brun peut atteindre une taille de 1,50 m et un poids de 200 kg. En dépit de son énorme puissance, c'est un animal des plus pacifiques, au comportement parfois presque humain. Il peut marcher sur deux pattes, grimper aux arbres et même attraper des poissons à la main. Il grogne ou aboie à la manière d'un chien. L'ours brun fait sa tanière dans les grottes ou derrière les chutes d'eau, et parfois dans des trous ou des bâtiments à l'abandon. Il se nourrit pratiquement de tout ce qu'il trouve, herbes, plantes, baies, noix, légumes, poissons et petits animaux. Il est friand de miel et de baies. Les ours hibernent, bien qu'ils puissent s'aventurer hors de leur tanière à l'occasion d'une journée d'hiver particulièrement douce. Les oursons naissent au début du printemps et sont élevés par la mer. Il leur faut environ 7 ans pour devenir adultes. Comme leur animal totem, les ours bruns sont des gens indépendants qui préfèrent se débrouiller tout seuls plutôt que de compter sur les autres. Ils mettent du temps à s'accoutumer aux changements, préférant la sécurité et le confort de ce qui leur est familier. Ils sont constructifs, habiles, et ont le don d'arranger les choses, qu'il s'agisse de réparer un appareil en panne ou de prodiguer aux autres le baume de leur tendresse et de leur compréhension. L'Amérindien considérait l'ours brun comme un rêveur et à l'image de leur totem animal, les ours bruns sont essentiellement des rêveurs, même s'ils possèdent certaines compétences pratiques. Ils peuvent imaginer très précisément la situation dans laquelle ils aimeraient se trouver et se laisser entraîner par cette rêverie presque au point de la croire devenue réalité. Ce qui fait qu'on les accuse parfois de mentir. Travailleurs, plein de bon sens, ardents, prudents, l'ours brun poursuit tranquillement son chemin sans pouvoir se résoudre à relâcher un instant le rythme de ses activités. Il se préoccupe des détails mais perd facilement de vue le problème principal. Il peut d'ailleurs se sentir dérouté devant un problème et être obligé de le traiter par petits bouts. Ce sont les petites choses de la vie et souvent des questions que d'autres considèreraient comme relativement peu importantes qui tourmentent le plus les ours bruns. Parfois, ceci est sans doute dû au fait qu'ils ne peuvent pas s'exprimer aussi clairement qu'ils le voudraient. alors cela leur crée des problèmes en particulier dans les relations affectives. Les ours bruns se retrouvent souvent du côté de ceux qui reçoivent des ordres et se dépensent au service des autres. Ils s'inquiètent de ce que l'on pense d'eux et sont très attentionnés si bien qu'ils se laissent souvent entraîner dans des situations où l'on profite de leur bon cœur et de leur nature généreuse. D'un côté, ils sont dignes de confiance, travaillent dur et acceptent souvent plus de travail qu'ils ne peuvent raisonnablement fournir pour essayer de satisfaire les autres. D'un autre côté, s'ils finissent par se lasser d'une certaine tâche, ils simuleront la maladie ou trouveront n'importe quelle autre excuse plutôt que de recourir à la discussion et à la négociation pour essayer de résoudre le problème. Les ours bruns tendent à minimiser leurs propres talents et à négliger leur potentiel. Parfois, c'est parce qu'ils se perdent dans les multiples possibilités issues de leur imagination fertile et oublient l'idée originelle avant même d'avoir commencé à la développer. Ce sont des gens qui aiment les habitudes, non seulement les emplois du temps précis et les choses toujours rangées à la même place, mais aussi les vacances passées au même endroit. parce qu'il leur est devenu familier et qu'ils en connaissent toutes les ressources. Ils ont bon caractère et semblent trouver tout naturel ce que l'on exige d'eux. Ce sont des amis précieux et essentiellement des aides. Ils préfèrent apparemment être dans une position subordonnée plutôt que de commander les autres, même si en général, ils aiment mieux travailler seuls ou à leur compte plutôt qu'en compagnie de gens qu'ils pourraient trouver désagréables. Du fait qu'ils ont du mal à exprimer leurs émotions les plus profondes et qu'ils dissimulent leurs véritables sentiments sous une apparence de décontraction, les ours bruns sont souvent incompris. Ils sont souvent gênés par le flot des sentiments qui jaillissent en eux. En essayant de les maîtriser, ils peuvent paraître distants et même froids. Aussi, cela leur prend habituellement un certain temps pour établir des relations durables, mais une fois qu'ils ont trouvé l'être aimé, leur dévouement et leur fidélité ne se démentent jamais. Les ours bruns sont des amoureux tendres, doux et attentionnés. Ils ont une attitude fortement moraliste. Bien que mariage et famille jouent un rôle important dans leurs besoins de sécurité et leur stabilité psychologique, il est probable qu'ils demanderont la séparation ou le divorce si leur partenaire ruie les brancards une fois de trop. Les maux d'estomac, les problèmes intestinaux et les éruptions cutanées dont souffrent les ours bruns sont sans doute la somatisation d'inhibitions et de limitations qu'ils s'imposent à eux-mêmes, souvent en s'angoissant à propos de menus détails sans grande importance qu'ils grossissent exagérément. Les affections mentales se répercutent souvent sur l'estomac, si bien que les ours bruns sont sujets aux ulcères d'estomac et aux colites. Les pieds et les mains sont également des zones vulnérables. Attention aux blessures. Les ours bruns doivent apprendre à ne pas laisser leur désir de stabilité et de dépendance se transformer en rigidité et en obstination. Sinon, leur croissance et leur développement seront freinés et ils se retrouveront constamment aux prises avec les mêmes problèmes et difficultés. Dans la vie, certaines expériences ont entre autres pour but de démontrer la nécessité d'équilibrer le rêve avec les réalités pratiques de la vie quotidienne et d'apprendre ainsi à distinguer les choses qui ont une réelle valeur et celles qui ont fait leur temps. La fonction principale des ours bruns est la discrimination. Leur chemin de vie consiste à découvrir parmi les choses que la vie leur apporte celles qui sont vraiment valables, qui méritent d'être retenues et assimilées en vue de resservir plus tard et celles qui, superficielles, peuvent être éliminées. Mais ce chemin leur apporte davantage que cette capacité innée de démontrer les choses pour voir comment elles fonctionnent. Son but va beaucoup plus loin que la satisfaction de la curiosité. Il s'agit de découvrir les détails qui composent une idée créative afin de pouvoir les améliorer et les perfectionner. De même qu'un arbre s'enracine afin d'avoir la capacité de former des branches pour explorer l'espace qui l'entoure, de même les ours bruns sondent le sol de leur chemin de vie afin de découvrir de nouvelles formes de services et de repousser leurs propres limites. Cette phase du voyage sur la roue de la vie va permettre de se rendre compte que la sagesse ne s'acquiert pas de haute lutte, mais uniquement avec le temps qui passe. Elle s'obtient quand on réalise que tout ce que l'on recherche se trouve à l'intérieur du territoire de l'expérience personnelle. C'est un chemin au long duquel on apprend à accepter ce qui ne peut être changé et à ne dépenser son énergie que pour ce qui peut l'être. La sagesse est le fruit d'un tel discernement. Un des buts principaux de ce chemin, c'est de reconnaître que la patience est le prélude de la véritable réussite. Faites appel aux côtés pratiques de leur nature. Manifestez de l'intérêt pour leur travail et leur bien-être. Aidez-les à transposer leurs idées sur le plan des réalités pratiques. Soyez logique. Les ours bruns n'aiment pas l'incertitude et le manque de ponctualité. Alors, ne les faites pas attendre. Ils sont sensibles à l'intérêt qu'on leur porte, à l'affection et à la douceur. Si vous faites trop vite et trop fortement appel aux émotions, vous risquez de les faire fuir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada